Dans la banlieue résidentielle de Milton Keynes à une bonne heure de Londres, un étonnant robot blanc a pris ses aises. L'automate sillonne la ville sur 6 kilomètres, traverse les rues aidée par ses 10 caméras embarquées et une flopée de capteurs, remercie même les cyclistes qui lui font de la place. Et ses allées venues n'étonnent plus personne, sauf les chiens. Ces automates électriques, 120 au total, assurent des livraisons à domicile, pour plusieurs supermarchés et restaurants de la ville. On peut mettre des oeufs parce qu'il y en a plus de vies d'en acheter. La famille Doleuze y a recours ponctuellement pour des courses d'appoint. Ça arrive dans 41 minutes. Sur son smartphone, le client peut suivre le trajet en temps réel. On dirait qu'il fait le tour du rond-point. Et en moins d'une heure, le robot est au pied de la porte ou à côté. D'un clic, le client récupère ses courses. C'est bien. Emmerick, tu peux refermer. Super. Mais on a nos oignons pour la sauce de demain. Et les oeufs. Et on a des oeufs. Et c'est tout. Et c'est tout. Et c'est tout. Il y a quand même un côté un peu... Ah, je ne l'ai pas encore fait. Il faut que je tente l'expérience. Et pendant le confinement, régulièrement sur Facebook, il y avait des familles qui disaient, on a testé, on a testé. Donc, il y a un petit côté expérience nouvelle, moderne. Coût de la livraison, 1,20€. Ces transporteurs d'un nouveau genre font les affaires de ce supermarché. Entre 100 et 150 commandes par jour, confiées au robot. Les clients ont passé leurs commandes sur l'application. Ça arrive sur notre téléphone et je vais commencer à faire les courses. Des salariés sont chargés de collecter les produits commandés et de les charger dans les robots qui patientent sur le parking. C'est super, notamment au niveau de l'empreinte carbone. C'est bien pour l'environnement et ça utilise les toutes dernières technologies. C'est très bien. Dans la ville de 200 000 habitants, tout le monde semble avoir adopté ces petits robots cargo. C'est pratique et c'est aussi très bien pour les personnes âgées qui ne peuvent pas sortir, en particulier pendant cette période de Covid. Ils sont géniaux. Je les vois, ils sont super. L'autre jour, j'en ai aidé un qui était coincé sur le trottoir. Et il a dit merci. En cas de tentative de vol, une alarme se déclenche et chaque soir, les robots sont récupérés pour être désinfectés et faire le plein d'énergie avant de reprendre leur mission dès 6h du matin. Merci.